En Juli 1998, des super policiers surentraînés du STARS se retrouvent totalement pris au piège dans un manoir rempli de zombies et de monstres, à la suite d'un accident causé par la société Umbrella Corporation. Après s'être échappé, les derniers survivants du groupe décidèrent de quitter la ville de Raccoon City, à l'exception de Brad Vickers et sa coéquipière Jill Valentine. Sauf que deux mois plus tard, fin septembre, Rebellote, un deuxième accident survient. La cause, une fusillade entre le chercheur William Durkin et les mercenaires d'Umbrella dans le laboratoire qui passe par les égouts sous la petite bourgade. Le virus se propage à vitesse grand V, créant un énorme chaos, ce qui oblige le gouvernement à passer toute la ville en loi martiale. Dans un ultime effort, les derniers policiers restants tentèrent de conter les monstres en compagnie de l'UBCS, une branche de l'armée privée d'Umbrella, mais sans succès. C'est le 27 septembre que Jill, faisant un monologue toute seule dans son appartement, expliquant les rouages de la justice, en subissant les conséquences du manque de courage des civils... Euh... Attends... Coupé ! Qui c'est qu'un embauché c'est incompétent ? Ah bah oui, merde, c'est moi. Resident Evil 3 Adieu ma vie, adieu doux foyer, c'est ma dernière chance de survie, c'est ma dernière échappatoire, mais avant de partir, il faut que je passe aux toilettes ! C'est quoi ce truc de fou ? J'aurais pas dû bouger le temps épicé avant d'y aller. Ah putain, ça pue ! Eh une dame, une petite pièce pour les calendriers et les pompiers ? Désolée, je vais pas tout par carte bancaire. Oh, voilà, je suis complètement en feu ! Hé, regardez ! Hé, regardez ! Quoi ? Je vais payer pour ce que t'as fait, nos copains dans le manoir, y'a de moi ! Je pense que vous faites erreur. Ouais, c'est ça, ouais ! Allez, chope-la ! Putain, mais attrapez-la, vous foutez-moi, bordel ! C'est toi ta gueule, t'es trop lent là, vas-y ! Eh, j'ai gueulé pas les copains ! Eh, j'suis touché les meufs ! Sainte pervers ! C'est pas de guignol, laisse échapper ! Ah putain ! Après cette introduction explosive, elle trouve refuge dans un entrepôt où elle tombe sur un survivant du nom de Dario Rosso, qui a malheureusement perdu sa fille, tué par les morts vivants. Gilles tente de le convaincre de sortir, mais... dans l'énervement, il préfère s'enfermer tout seul dans un container. Oui, il est pas très malin. Mais pas de temps à perdre, elle récupère quelques munitions, un spray de soin, ainsi que la clé de l'entrepôt. et commence à se diriger vers la sortie pour arpenter les rues de la ville désolée. Pardon, excusez-moi. Non mais je vous en prie, je n'en ferai rien. Non mais laissez-moi tranquille, bon sale, je veux passer ! Coupé, mais putain il est enroulé, le mec ! Mais sur le chemin, quelques survivants tentent encore de s'échapper aux hordes de zombies qui traînent dans les rues de la ville. Mais euh... ça marche pas. Non, on l'aurait jamais ! Eh, c'était Brad, ne laissez pas s'enfuir ! Eh, regardez, y'a le gil aussi ! Eh, vous êtes-tu courriens là-dedans ? Eh, mais donne tes affaires ! Après avoir fait le ménage, elle récupère de l'essence à briquet, ainsi qu'un fusil à pompe. Son objectif principal pour le moment est de trouver un moyen d'atteindre le commissariat. Mais avant cela, elle essaye de rattraper Brad, qui tente d'échapper au monstre, ce qui la conduit directement à l'arrière du bar Black Jack. Et pas Jack Black. Où elle le retrouve en... très mauvaise compagnie. Eh, j'ai vu vos affiches promo du Starz et votre publicité à la télé. Eh, vous approchez pas ! Eh, vous êtes une Starz, vous avez compris ? J'aurais jamais dû accepter de faire toutes ces pubs à la con. Jill, salut ! Brad la prévient que quelque chose de très 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 dangereux poursuit les derniers stars encore en vie. Et après cette information plus que troublante, Brad quitte le bar en oubliant au passage son briquet, ce qui est plutôt pratique pour Jill, vu qu'elle va pouvoir le mélanger avec l'essence pour faire cramer un bout de corde qui bloque une porte en métal. Après être passée par une ruelle, gardée par des toutous un peu trop surexcités, au point qu'ils soient tout faits aux flammes, elle arrive enfin devant le fameux commissariat du Raccoon Police Départemental. Le lieu de Léon et Eclair dans R.E.2. Je m'a peut-être dû mettre un pantalon. Hein ? Jill ! Ah, j'ai perdu mon briquet, tu l'aurais pas vu ? TURVISE ! Arrête de gueuler comme ça ! Viens par ici ! T'as une tâche sur le visage ! Pissage ! Ah 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 ! Ah 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 ! Ah au fond ! Ah non, Brad ! Ah, j'adore les blagues ! Pour la première fois de la saga, un nouveau mode appelé Live Selection, ou tout simplement Live Selection. Un Japonais consiste à faire un choix dans un temps à partie. Vous avez choisi d'attaquer le monstre, vous êtes complètement fou ! Eh, tu veux pas entendre ma nouvelle blague ? Non merci ! De toute façon, t'es piégée, c'est un cul-de-sac ! Pas de problème. Mais comment ça, pas de problème ? Eh ! C'est quoi ce bordel ? Oh, c'est de la triche ! Aïe ! Tiens, voilà ! En ta gueule ! Oh non ! Sale tricheuse ! Stars... A partir de maintenant, ce monstre appelé Nemesis va s'emprendre à Jill tout le long de l'histoire. Et si elle arrive à le vaincre à chaque rencontre, elle gagne des armes ou des objets spéciaux. Un art unique nain ! Jill regagne le RPD, et prend le badge qui contenait la carte de ce pauvre Brad. Ah du Brad, je vais le manquer ! Salut mon p... Elle l'utilise sur l'ordinateur principal pour ouvrir le casier et récupérer la clé du bureau des Stars. Ainsi qu'un joyeux bleu dans la salle des pièces à conviction. Dans un des bureaux, elle trouve le corps de Marvin inconscient. Il a été massacré par les zombies. C'est impossible ! Il est toujours vivant vu que ça se passe un jour avant l'arrivée de Léon et Claire. Laisse-moi dormir Blanchette ! Je me prépare pour Resident Evil 2 là ! Arrivé dans le bureau des Stars, elle prend un crochet sur son bureau, récupère le lance-grenade dans une armoire, et fait le tour une dernière fois pour se rappeler de bons souvenirs avant de partir. A été bien sympa cette photo. Répondez ! Toute retraite est coupée ! Nous n'avons plus les fonds suffisants pour financer les maisons de retraite ! Vous avez compris la blague ? C'est Carlos ! Elle a trouvé moi tous les soirs au restaurant entre Frower et Houston Street ! Terminé ! Partant maintenant à la rencontre de cette mystérieuse personne du nom de Carlos. Et de son super accent pas du tout cliché, elle se rend vers la sortie du commissariat pour utiliser le... Ah merde ! Jill esquive ses tirs de lance-roquette ! Car oui il a un lance-roquette l'enfoiré ! Elle le rebloque dans un coin grâce à la technique du pixel ancestral de 1999. Bah il est où Marvin ? Bah il était là pourtant ! C'est comme s'il avait... Disparu ! Sortie du commissariat, elle se sert du crochet pour déverrouiller la porte qui donne accès à toujours plus de petites ruelles. Et qui l'emmène jusqu'à un parking où elle récupère une batterie, sur une des voitures encore en état de marche. De toute façon les voitures sont inutiles étant donné que presque toutes les routes sont bloquées ou endommagées donc ça va gêner personne. Hein ? Et allez ! Soudainement elle entend des coups de feu, et se dirige tout droit dans le restaurant. Biohazard 4. A l'intérieur, elle commande un Jill sandwich, et récupère de la poudre noire qu'elle peut utiliser pour créer des munitions de pistolets. Ou de fusils à pompe. Elle trouve aussi un guide de la ville écrit par le maire Michael Rowan. Il recevait lui aussi des pots de vin de Umbrella. Ah bah merde alors quelle surprise ! C'est quoi ça ? Vous avez pas vu mes parents ? Quoi ? Non je rigole ! Je m'appelle Carlos. Je suis le fameux humoriste que vous avez entendu à la radio. Non c'est pas vrai non plus, je suis en fait un personnel d'Umbrella. Attends quoi ? Vous venez de dire que vous faisiez partie des commandos d'Umbrella ? Ouais ! On a fait tout ce chemin jusqu'ici dans l'avion. Tout le monde avait le mal de l'air et a dégueulé. Du coup l'atterrissage s'est pas déroulé comme prévu. Ce que vous dites n'a littéralement aucun sens. Et c'est qui lui ? Salut ! Je suis de retour ! Pour vous jouer un mauvais tour ! Ah ouais ? Tiens ! Oh putain ! Ah mais qu'est-ce que... Oh putain mes cheveux ! Non mais ça va pas bien la tête ou quoi ? On a failli faire un bar... Un bar... Un br... Ils sortent tous les deux du restaurant. Mais finissent par s'engueuler. Car ils lui expliquent que son équipe a été envoyée exclusivement pour secourir les civils. Ce que Jill ne croit bien évidemment pas. Et finalement ils se séparent. D'ailleurs dans une dimension parallèle. Jill pouvait rencontrer Carlos dans le raccoon press. De l'autre côté de la rue au lieu du restaurant. Dans une save room. Elle attrape une vieille manivelle. Et part ensuite récupérer dans le raccoon press en flamme. Le deuxième joyeux de couleur vert. Qui sert à déverrouiller une énorme porte à l'extérieur. Qui mène à l'hôtel de ville. Après être passée par les magnifiques jardins. Elle arrive devant un tram endommagé. Qu'elle doit réparer en trouvant un câble d'alimentation. Un fusible et un mélange d'huile. Mais il se trouve qu'elle n'est pas toute seule. Et tombe sur un autre membre de l'UBCS. Appelé Nicolai. Qui est d'ailleurs le chef de Carlos. Un troisième membre de l'équipe. Et lui aussi présent appelé Mick Ryle. Et qui a été malheureusement blessé. Pendant la tentative de sauvetage des civils. Mathilde tu es arrivé. Tu vas nous aider finalement. Il ne reste plus que nous deux vivons dans cette ville. Et moi j'existe pas ou quoi ? On ne peut pas lui faire confiance. C'est une femme. Eh tu veux te battre ? Regarde comment elle est habillée. Elle risque d'attraper froid. Et nous n'avons pas de médicaments sur nous. Mais attends calme toi. Au pire on a qu'à s'arrêter au magasin de vêtements avant de partir. Mais je sais que j'ai pris pas. Tous les prix sont bas. Et au prix je crois qu'il faut des soldes. J'avoue qu'il fait un peu froid quand même. Bon d'accord. Super. Tiens Jill, mets ces strings. Ça te tenda chaud. Ah ben... Merci Carlos. Après cet acte de gentillesse. Jill récupère la clé à molette. Et il va devoir foncer entre les zombies. Pour récupérer les objets nécessaires. Pour faire fonctionner le tramway. Et pour cela. Elle commence par activer une statue. A l'effigie du maire Maga Warren. Et récupère un bouquin en bronze. Qu'elle doit placer sur une sorte de fontaine. Pour récupérer une boussole. Qu'elle va remplacer sur la statue. Qui va permettre de trouver une... Batterie. Mais oui c'est clair. Elle se sert de la clé à molette. Pour récupérer un tuyau. Qu'elle va utiliser. Pour éteindre l'un des incendies. Non loin de la zone du commissariat. Plus loin dans un des bâtiments. Elle entend des coups de feu. Et retrouve Nicolai. Près du corps d'un de ses hommes. Ce qui la met en colère. Car il l'a clairement tué de sang froid. Alors qu'il n'était même pas encore transformé en zombie. Zut ! Là ! En regardant une publicité à la télévision. Elle se dit que peut-être le mot de passe de l'un des ordinateurs. Devrait être le même que le nom du médoï à la télé. Euh... Attends quoi ? Bah ça marche. J'arrive pas à y croire. Alors qu'elle récupère de l'additif au fond du couloir. Une horde de zombies pénètre dans le bâtiment et s'en prend à Nicolai. Avant que Jill elle aussi se retrouve complètement piégée. Hasta la vista, baby. Après avoir réussi à s'échapper. Elle se retrouve à nouveau dans le parking. Sauf qu'un énorme troublement de terre se fait ressentir. Oh putain c'était chaud. Ouais ! Ouais ! Qu'est-ce qu'il y a dans cette pièce ? De retour au hall municipal. Elle se dirige en direction de la station essence. Où elle tente d'utiliser la vieille manivelle. Qui se... Casse. Putain mais heureusement qu'on a la clé à molette. Et ben... Quelle vie ! A l'intérieur, elle retrouve Carlos. Caramettez tous les zombies de la zone en venant jusqu'ici. Ah bah bravo Carlos ! Bah j'ai rien fait ! Ils ont dû nous renifler jusqu'ici tel des chiens qui reniflent l'anus des autres chiens. Attends quoi ? J'vais l'emboîter les fesses ! Pendant ce temps là, fais les puzzles ! Bonne chance ! Bonsaï ! Carlos ! Jill essaye d'ouvrir l'armoire en appuyant sur des boutons. Complètement au pif. Et finit par l'ouvrir. A l'intérieur se trouvait un jerrycan rempli d'huile, qu'elle va pouvoir fusionner avec l'additif pour former le mélange d'huile. Je sais que j'avais dit qu'il faisait froid mais là, c'est un peu abusé. Une fois à l'extérieur, elle retrouve Carlos à terre malheureusement décédé. Estampé petit, j'ai parti trop tôt. N'importe quoi, je suis pas mort. J'ai juste rébusier et je me suis cassé la gueule. Eh regarde cette voiture, elle me dit quelque chose. On dirait de la voiture dans le film là, où il y a un vieux fou qui voyage dans le temps et un jeune qui fait du skateboard et se fait draguer par sa mère. C'est pas ça le film ? Après tout ce bordel, Jill pas récupérer le dernier objet qui est le fusible, qui se trouve quelque part dans une centrale électrique de l'autre côté du chantier. Le courant passe entre nous. Presque arrivé à destination, toute la zone tremble à nouveau. Et elle tombe dans un... trou. Oh la la, mais on s'en sort jamais. Le responsable de tout ce bordel n'était autre qu'un ver de terre géant. Elle réactive les panneaux électriques pour décrocher une échelle. Et arrive à sortir de justesse devant le tramway. Elle n'a plus qu'à placer le fusible, le câble, ainsi que le mélange d'huile pour réparer la machine. Et les voilà enfin partis ! Sauf qu'une énorme secoue, c'est des coups de feu se font entendre à l'arrière. Mais qu'est-ce que ça peut être ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Je crois qu'on a un passager clandestin. Eh ben alors on m'avait oublié ou quoi ? Rends-moi mes objets bordel ! Bah tiens, je te rends tes cartouches. Comme ça on fait de l'humour aussi hein ! C'est moi l'humouriste ici. Aucun pixel pourra te sauver cette fois-ci ! Mikrail, aide-moi ! Non, non, moi je regarde. Jill l'affronte tant bien que mal, dans le petit espace confiné du tramway. Jusqu'à ce que Mikrail, dans ses dernières forces, se relève et lui demande de quitter le wagon pour le retenir et tout faire sauter. Ma puta madre ! Les freins ont lâché ! Il n'y a plus qu'à faire un choix. Utiliser le frein ou sauter par la fenêtre. La cahier est deux ! Après ce magnifique crash, la voilà finalement arrivée au fameux beffroi. Qu'on joue même pas dans le remake ! Quel arnaque ! Après avoir récupéré la clé des lieux, Jill retrouve un peu plus loin notre cher Carlos Oliveira. Qui panique un peu car il se rend compte que Umbrella ne les laissera jamais s'échapper vivant de la ville. Mais Jill lui fout une claque dans sa bouche pour qu'il arrête un peu de chialer. Sois un homme bordel ! Dans le hall, elle trouve un lance-mine, ainsi que plusieurs objets intéressants avec une carte des lieux. Et après avoir mis la main sur la deuxième grosse clé du beffroi, elle monte jusqu'au balcon où elle déverrouille la grande horloge. Et récupère un engrenage puis résout le puzzle qui correspondait avec les boîtes à musique. Euh... qu'il y avait en bas. Ce qui lui permet de récupérer la chaîne chronos qu'elle fusionne avec la petite clé beffroi. Mais Nemesis qui passait par là totalement par hasard, alors qu'il faisait sûrement la visite guidée, se fait électrocuter. C'est vraiment pas de chance. NOOOOOOO ! Ensuite, elle résout encore un puzzle avec des petites horloges pour récupérer... un engrenage. C'est bien compliqué tout ça quand même. Puis fusionne le tout pour enfin sonner la cloche de la grande horloge. Pour prévenir l'hélicoptère de rapatriement d'Umbrella. Quoi ? Mais pourquoi faire aussi compliqué alors qu'il suffisait juste de... bah... je sais pas... Envoyer une fusée de détresse peut-être ? Enfin ! Nous sommes sauvés. Tout est bien qui finit bien. Hein ? Quoi ? Oh pinaise ! C'est moi du secours ! Tu m'as fait mal tout à l'heure le connasse ! Grâté ! Quoi ? Va te faire tentaculer ! Aïe ! Ma j'arrive d'île ! Ah ! Je vais te sauver ! J'apprends ça en forêt ! Hein ? Hey ! Grasse ! Regarde-toi ! Regarde-toi ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Son tail rire … Donc je vais te mettre en place ! Il y a un délai ! Oh c'est tôt intentar. Je vais aller me foutre dans le feu comme ça ne piquera pas mes affaires. Non, je crois que c'est une mauvaise idée en fait. Jill ! Jill, réveille-toi, mon sang ! Je ne veux pas te laisser mourir ici. Moi, ils sont bons. Aïe ! Jill étant infecté par le virus que Nemesis lui a injecté, Carlos décide de la placer en sécurité dans la chapelle, et lui fait la promesse de trouver un moyen de la sauver. Et c'est maintenant à son tour de rentrer en action, et il commence par pousser une cloche, qui bloque la porte arrière du beffroi. Il tente de se frayer un chemin jusqu'à l'entrée de l'hôpital. A l'intérieur, il se fait attaquer par des Hunters Beta. C'est pas vrai, dans quoi je me suis encore embarqué ? Il récupère un magnétophone avec la voix enregistrée d'un docteur, qui l'utilise sur le verrouillage à reconnaissance vocale de l'ascenseur juste à côté. Ouais, là je lui ai dit, hé, c'est à dire de faire une partie de golf ! Tu pourrais te servir de mon club ! Au troisième étage, il trouve sur le cadavre d'un médecin, un billet avec un code écrit dessus. Mais arrivé dans la salle des données, Carlos entend des coups de feu. Et il s'avère que c'est notre cher ami de Nicolai ! Tiens, tiens, tiens ! Ah, qu'est-ce qui se passe ? Oh, rien, rien, j'étais en train d'aider notre cher camarade. Ah bon ? Il avait mal à la tête, alors je lui ai donné de l'aspirine. Pourtant, je dirais qu'il vienne se faire tirer dessus, là ! Oh, tu es plus malin que tu en as l'air ! Toi aussi, tu as besoin d'aspirine. J'ai pas mal à la tête, merci ! Nicolas, il s'est un traître ! Tu m'as même pas donné de verre d'eau avec, enfoiré ! Marconio ! Oh, ça, c'est la merde ! Mais c'est pas vrai, bordel ! Carlos continue son exploration dans l'hôpital, où il récupère la clé de l'infirmerie, et pousse un meuble sur une... trappe. Pour découvrir un coffre-fort qui, ouvert grâce au code écrit sur le billet, cacher la base du vaccin. Dans le troisième sous-sol, Carlos arrive dans une sorte de laboratoire, et récupère la base moyenne qu'il doit utiliser sur un panneau de contrôle. Hein ? Euh... Ma vous restez sage pendant que j'ai fait le puzzle, hein ? Il ne lui reste plus qu'à synthétiser, grâce à la base moyenne sur le panneau, le milieu du vaccin, qu'il faut ensuite fusionner avec l'autre partie pour créer le vaccin complet. Hell yeah ! Eh... Vous sortez pas, hein ? Ma chère on est bon ! Ma j'ai des fissures ! Ma c'est quoi ce bordel ? Non, 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 non ! C'est dur, le magnétophon que t'as piqué tout à l'heure ! Ma j'ai le rapporterai à la caille, c'est promis ! Mais une fois revenu dans le hall, Nicolas y avait piégé les piliers avec du pain de ses quatre ! Mais c'est pas vrai ! C'est pas possible ! Non, pourquoi moi ? Ah ! Ah, mais c'est vraiment une ville des fous ! Je veux rentrer à la maison ! Maintenant je dois d'abord sauver Jill ! C'est vraiment le zoo ici ! J'arrive d'y aller... J'y suis presque ! Hein ? Du coup encore... Aïe merde, il m'a brûli les pieds ! Quoi ? Mais c'est pas toi, elle est où ta copine ? Elle n'est actuellement pas disponible ! Je me contenterai de toi ! Je commence à comprendre Jill maintenant ! Nemesis est encore là ! Et il revient toujours plus fort, tel un Super Saiyan dans DBZ ! Ça ne fait sens que cesse de monter ! C'est délicinant ! Finalement, il arrive à le foutre K.O. Et il peut enfin lui injecter l'antidote ! Hum... Hum... Ma déboe princesse ! Il faut se réveiller ! Heu... Ma déboe princesse... Eh, on n'est pas dans Disney là ! Heu... Qu'est-ce que j'ai manqué ? Ma pas grave chose ! Tu as juste dormi pendant quatre jours, je me suis battu contre une Nemesis qui a pété le mule du Grand Hall et Nicolas y a fait sauter l'hôpital ! Il est toujours en vie ? Qui ça, Nemesis ou Nicolas ? Euh... Les deux ? Bah oui, et en plus la ville va peut-être ressauter dans une bombe nucléaire ! Quoi ? Adios ! Euh... Je vais peut-être aller me rendormir... Chill étant à nouveau opérationnelle, elle se dirige sous la pluie près de l'hôpital détruit, où elle récupère une clé dans un des bâtiments, ce qui permet de déverrouiller les grilles du Raccoon Park. Et après avoir récupéré la clé du cimetière sur un des soldats morts, elle déverrouille la trappe pour vider l'eau de la fontaine, qui lui permet d'accéder aux égaux et remonter jusqu'à une cabane dans le cimetière. Eh ben... Le réveil est un peu dur quand même. A l'intérieur, elle utilise le briquet et un pied de biche, et découvre une salle qui cache une plante de l'UBCS. Je suis étonné que tu aies sommeillé aussi longtemps, surtout dans cet accoutrement. Carlos m'a dit que vous aviez tenté de le tuer en faisant exploser l'hôpital. Non, rien à voir. C'était sûrement une fuite de gaz, rien de plus. J'ai beaucoup de mal à vous croire. Mais pendant que Nikolai lui explique les vraies intentions de Umbrella, un énorme tremblement de terre a lieu depuis le cimetière. Et une fois à l'extérieur, le sol s'effondre et elle se retrouve une fois de plus confrontée au vert géant. Cette saloperie de bestioles vaincues, Jill rejoint l'autre côté du parc, et se sert de la clé trouvée dans la cachette pour ouvrir l'accès jusqu'à l'usine de déchets. Un tout nouveau choix apparaît. Mais sauf que cette fois-ci, celui-là impactera la fin de l'histoire. Nous allons donc choisir de sauter du pont, car celle-ci est considérée comme canon dans l'histoire du jeu. Mais c'est aussi marrant de le pousser dans le vide. Rappel, elle est dégâtée. Après avoir sauté du pont, elle arrive dans les canalisations, où elle se retrouve fatiguée et encerclée comme au début du jeu. Mais Carlos a sauvé in extremis, et lui confirme bien leurs craintes. Un missile balistique nucléaire va raser la ville le 1er octobre à 6h du matin. C'est-à-dire dans à peine quelques heures seulement. Faut se bouger le cul ! Il se sépare à nouveau et commence à explorer l'usine à la recherche d'une carte magnétique. Plus loin, elle tombe sur notre bon vieux Nikolai, qui a l'air de bien se marrer d'ailleurs au passage, mais surtout qui bloque l'accès au poste de contrôle. Après avoir trouvé un disque système et une petite clé du complexe, elle essaye d'accéder, sans se faire brûler par les fuites, jusqu'au panneau de contrôle, pour rétablir l'alimentation du système de sécurité. Dans le fin fond de l'usine, elle utilise un échantillon d'eau sur un tableau de bord. Ce qui permet complètement de déverrouiller la porte, qui lui donne accès à la salle de traitement. Et c'est pas la peine de me demander la solution du puzzle de merde, parce que c'est comme pour les horloges, ça change à chaque partie. Alors, on a fini son petit join ? Nikolai, c'est vous ? Non, c'est Wesker. Vous allez aussi m'ouvrir de l'aspirine ? C'est ça votre plan, hein ? Non, je vais juste te tirer dessus, pétasse. En plus d'être vulgaire, vous êtes stupide. La vraie raison est que tu as une prime sur ta dette. Génial ! On a qu'à se partager la somme 50-50, comme ça on pourra créditer notre fond de retraite. Du tout crever ! Oh bah, ça tombe bien, parce que justement, dans cette cinématique, Nikolai se fait tuer hors champ par Nemesis. Sauf que comme on a choisi l'autre fin, on va dire que Nikolai s'est juste échappé pour les leçons de la vidéo. Euh, voilà. Une fois à l'intérieur de la salle de traitement, les portes se bloquent, et un compte à rebours s'enclenche, avec la présence menaçante de Nemesis. Tu m'as fait courir partout ! Tu m'as humilié avec des buggy squats ! Et tu m'as piqué toutes mes affaires ! Merde ! Où tu vas comme ça ? C'est d'acide, t'es con ! Ah, merde ! Putain de merde ! Un énorme combat ferrage, où Jin utilise son lance-grenade et ses munitions à l'azote pour le stopper. Reste là ! Où tu vas comme ça ? Tu vas payer pour tous les moments où tu m'as bullshit avec tes putain de pixels ! Et pour toutes les affaires que tu m'as piqué ! Et une fois vaincu, elle récupère le plus vite possible la carte magnétique, et sort juste à temps avant que le système s'enclenche et détruise définitivement le monstre ! Et là c'est bon là, il est mort putain ! Mais le temps se joue toujours contre eux ! Et elles font s'imprimer un code barre sur la petite clé du complexe, pour pouvoir déverrouiller une armoire qui contenait un lance-roquette anti-char ! Yes ! Un lance-roquette dans une usine ! Ouais ! Elle remonte et déverrouille la porte que Nikolai avait bloquée, et récupère un récepteur à radar portatif ! Tu es toujours en vie, c'est incroyable ! Tu es vraiment persistant, mais tu vas mourir ! Désolée, mais c'est encore raté ! Le missile va arriver ! Je veux toujours avoir la récompense de ta mort avant de partir ! Soit tu meurs dignement, soit tu meurs à ne plus regrette ! Moi je sais pas, mais toi ! Tu vas juste mourir ! Moi c'est quoi ce bordel ? Oh, c'était juste Nikolai qui faisait jouer avec les Nico ! Mais il a fini par se buller les hélices... T'as compris ? Les hélices ? C'est pas le moment de faire des blagues ! Je refuse de mourir dans un endroit pareil ! Tout ce que je veux, c'est rentrer à la maison et jouer à des jeux vidéo ! Je vais juste appuyer sur tous les boutons possibles au hasard ! Ça fera peut-être quelque chose ! Et ce bouton ça sert à quoi ? Y'a rien qui se passe ! J'ai pas dit mon dernier mot ! Tu t'en sors Carlos ? Non ça me donne mal au crâne ! Je vais aller chercher de l'aspirine, je reviens ! Cette blague a été faite trop de fois dans cette fichue vidéo ! Attention ! Tirs de missile confirmé ! Attention ! Tirs de missile confirmé ! Urgence de niveau D ! Évacuation du personnel immédiate ! La dernière ligne droite s'enclenche ! Et Jill court le plus vite possible pour tenter de rejoindre l'Hellipad ! Elle arrive dans un hangar où un combat a eu lieu entre des soldats et plusieurs Tyron de type Mister X ! Mais cette salle sert surtout pour l'expérimentation d'un prototype d'armes ! Un canon laser appelé l'épée de Paracelsus ! Pendant que Jill pousse les batteries pour rétablir le courant, une vieille connaissance qui n'en avait toujours pas fini avec notre héroïne, réapparaît pour la toute vraie de vraie de vraie de vraie dernière fois cette fois-ci quand même ! Dans sa forme finale pour un tout dernier combat ! Système connecté ! Tirs enclenchés dans 3, 2, 1, feu ! Rechargement ! Nouveau tir ! Dans 3, 2, 1, feu ! Rechargement ! Dernier tir ! Dernier tir ! Dans 3, 2, 1, feu ! Ça y est ! D'un pas mort ! Quoi ? Ha ! Tu vas... Finir... ... ... ... ... Mets-toi bien ça dans le crâne ! Même si c'est pas la bonne traduction ! Les stars ne meurent jamais ! ... ... ... ... ... ... Jill ! On a réussi ! C'est fini, Carlos. C'est trop tard. Mais de quoi tu parles ? Tu n'entends pas là ? Il y a un deuxième hélico qui arrive ! Il est là pour toi, Jill ! Attends quoi ? Let's go, girl ! C'est notre dernier échappatoire ! Par ici ! Par ici ! Par ici ! Mais on est là ! Par ici ! Oh 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 ! Vous nous avez sauvé la vie ! Je ne pouvais pas t'abandonner ici, fillette ! Barry, c'est toi ? Ouais ! Comme au bon vieux temps ! Le missile arrive ! Tu l'as dit, mon fille ! Échec immat ! Échec immat ! Adieu, Raccoon City ! Adieu, Raccoon City ! Et ceci marquait la fin de Raccoon City et de tous ses habitants. Mais la société Umbrella était toujours opérationnelle. Et nos héros allaient tout mettre en œuvre pour divulguer la vérité au grand jour. Ainsi, ils allaient les faire payer pour leurs crimes, venger la mémoire du Stars et de tous les habitants de la ville. Tout n'étant pas officiellement terminé, la conclusion à cette histoire se fera avec... Resident Evil ... ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada